Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des ETF. Que sont les ETF ? Les ETF, Exchange Traded Funds ou, en français, fonds indiciels cotés en bourse, sont déjà utilisés depuis les années 1990 par les investisseurs institutionnels, tels que les banques privées, les caisses de pension et les organismes publics. Depuis quelques années, il suscite un engouement croissant auprès des investisseurs privés. Aujourd'hui, le capital investi dans les ETF au niveau mondial est de 7,86 trillions de dollars. C'est presque cinq fois plus qu'il y a dix ans. À quoi consiste au juste cette forme de placement encore largement méconnue ? Un ETF vise à reproduire l'évolution de la valeur, la performance, d'un indice donné et à dégager le même rendement, déduction faite des frais liés à l'ETF, que cet indice. Un ETF Eurostoxx 50, par exemple, vise à reproduire la performance de l'indice boursier européen. Si l'indice progresse, l'ETF suit également cette tendance, et inversement si la performance baisse. Comme leur nom l'indique, les ETF sont négociés en bourse, à l'instar des actions, à un cours donné. Ils peuvent être achetés et vendus à leur cours actuel en quelques clics sur des portails en ligne. Et si vos objectifs de placement évoluent, vous pouvez à tout moment adapter votre investissement en ETF, un avantage décisif par rapport au fonds de placement moins flexibles. Comment un ETF réplique-t-il un indice ? Pour simplifier, il existe deux manières différentes de modéliser ou, dans le jargon technique, de répliquer un indice, on distingue la réplication physique et la réplication synthétique. ETF à réplication physique Les ETF à réplication physique détiennent les titres de l'indice qu'ils suivent. Deux méthodes sont utilisées pour répliquer l'indice, d'une part, la réplication complète, c'est-à-dire que l'ETF détient tous les titres avec exactement la même pondération que l'indice, et, d'autre part, la réplication partielle, dans laquelle seule certaine partie des titres de l'indice figurent dans l'ETF. Cette dernière est utilisée, par exemple, pour les indices très larges ou illiquides, c'est-à-dire lorsque les coûts de la réplication complète de l'indice peuvent avoir un effet négatif sur la performance de l'ETF. ETF à réplication synthétique Comme les ETF physiques, les ETF qui détiennent tous les titres de l'indice sous-jacent sélectionné, les ETF synthétiques sont également conçus pour suivre un indice précis, comme le FTSE100. Au lieu de détenir physiquement tous les titres, par exemple, un ETF FTSE100 détiendrait les titres émis par les 100 entreprises cotées au London Stock Exchange, un ETF synthétique cherchera à obtenir le même résultat sans détenir aucun des titres. Il suivra les performances de l'indice en recourant à d'autres produits d'investissement, appelés produits dérivés. Ceux-ci prennent généralement la forme d'un contrat établi entre un ETF et une institution comme une banque, qui prévoit que cette dernière versera le rendement de l'indice en contrepartie d'une certaine somme d'argent. Les ETF à réplication synthétique offrent la possibilité d'investir dans des marchés difficiles ou impossibles d'accès pour les fonds à réplication physique, comme les marchés des matières premières ou certains marchés émergents. Le risque est que l'une des deux parties au contrat ne puisse honorer ses obligations. Ce risque est également appelé parfois risque de défaut. Le nom de l'ETF est composé de l'indice qu'il suit, du nom du fournisseur, en règle générale d'une indication réglementaire, de la monnaie et de la classe de part, c'est-à-dire s'il s'agit d'un ETF qui distribue ou capitalise, réinvestit, les revenus dégagés. Dans l'exemple ci-dessous, ACC signifie « accumulating » ou, en français, « capitalisation ». Les ETF de distribution se distinguent par la mention « D » « DIST » ou « D » signifiant « distribution ». L'abréviation « UCI » 2 indique que l'ETF est soumis à des directives européennes spécifiques. Ces dernières, contrôlées par l'Autorité de surveillance nationale, visent à protéger les investisseurs privés. Il peut s'agir par exemple d'exigences minimales en matière de diversification, c'est-à-dire la répartition de l'actif de l'ETF. Les fonds UCI ne peuvent investir qu'au maximum 20% de leur actif net dans les titres d'une seule et même entreprise. Le terme ETF lui-même contient également une indication réglementaire, le capital des investisseurs détenus par l'ETF constitue un « patrimoine distinct » qui est exclu de la masse de l'insolvabilité, à ce titre, non soumis au risque de défaillance du fournisseur. Votre argent est donc protégé en cas de faillite du fournisseur. Avantage La diversification, les ETF offrent une exposition instantanée à des titres différents avec un produit unique. La transparence, les ETF indiquent précisément les titres qu'ils rassemblent et vous savez toujours exactement ce que vous détenez. La liquidité, les ETF sont cotés sur des places boursières et peuvent s'échanger facilement aux heures d'ouverture des marchés. L'accès les ETF permettent d'accéder instantanément aux marchés internationaux. L'inconvénient majeur d'un ETF est que sa composition réplique celle d'un indice, il est donc peu probable que ses performances soient supérieures à celles de l'indice. Voilà, vous savez tout sur les ETF, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.